Bonjour, Zoom ! Aujourd'hui sur un club de motocross, celui de la Meilleret de Bretagne. Créé en 1986, il a été l'un des premiers à proposer aux enfants de s'initier à la moto. Aujourd'hui encore, le club souhaite développer la section moto éducative. Dès l'âge de 6 ans, les enfants peuvent découvrir la moto ou le quad, le quad en pleine expansion. Comme on dit, la moto éducative. On essaie de la relancer un peu cette année, parce que ça avait été un peu perdu. Ça a été lancé dans les années 80 quand ils ont commencé. Ça a été un peu dans les précurseurs à le faire. Et donc ça s'est un peu perdu quand leur enfant grandit. Du coup, on essaie de relancer ça. Donc on a trois motos à nous, plus cette année on a racheté un quad. Et donc on invite tous les parents, avec les enfants, à venir tous les quinze jours, à venir faire un essai. Un essai, donc c'est 5 euros. Mais bon, pour 5 euros, il y a moyen de rouler assez longtemps. Donc voilà, mais on invite vraiment les parents à venir tous les quinze jours. On voudra vraiment lancer ça. Il faut quand même un peu de conditions physiques, parce que malgré ce que croient les gens, c'est quand même assez physique. C'est vraiment une performance sur des temps assez courts. Parce qu'on nous mange entre 10 minutes avec un quart d'heure. Après pour les petits ici, il n'y a pas spécialement de conditions physiques. Ils viennent, ils font ce qu'ils peuvent. Personne ne leur impose rien. Après c'est vrai qu'en compétition, quand on arrive, même pour les initiations, c'est un sport individuel. Ils veulent arriver le premier, malgré qu'il n'y a pas de compétition. Après quand on arrive à 12 ans, donc il y a les 80-85. Là c'est des départs avec des temps de manche bien définis. Vraiment c'est la compétition. Là c'est clair que c'est le premier qui arrive, qui gagne. Là il faut une condition physique, il y a des entraînements. On a un entraîneur à côté, Olivier Bruno, qui est un des entraîneurs les plus reconnus, surtout dans le point. On a un entraîneur à côté, il y a des entraîneurs les plus reconnus, et il y a des entraîneurs les plus reconnus. Après la moto, c'est un petit peu donné à tout le monde. Après ce qu'il faut, c'est s'y mettre progressivement. Prendre des cours, c'est sûr que c'est mieux, ça permet d'avoir des bases. Et puis après, en faire régulièrement, et puis avant tout, surtout être sportif. Parce que c'est vrai que c'est un sport qui est quand même assez physique. Et donc si on manque de physique, ça peut être difficile. Au club de la Mairey, c'est bien parce qu'ils font des cours pour les enfants. Donc ça c'est très bien. En plus, il y a quand même un championnat avec l'UFOLEP. Et autrement, dans le Grand Ouest, on va dire plutôt Bretagne, il y a un championnat FFM éducatif. Donc pour tous les enfants, ça commence à 6 ans jusqu'à la fin du 85. Les faire commencer tôt, c'est beaucoup plus facile pour eux après. Donc en général, en plus, quand on est jeune, on enregistre plus facilement les conseils. Et on arrive plus facilement à se corriger. Donc plus la personne commencera tôt la moto, plus c'est facile pour elle de progresser. Quand on est petit, on appréhende quand même beaucoup moins. Donc c'est vrai que c'est plus facile de commencer la moto à 10 ans, 8 ou 10 ans, que de commencer à 40 ans. Olivier Bruno, champion de Bretagne à de nombreuses reprises, et qui est donc devenu entraîneur en 2006.